C'est parti l'enregistrement Donc des questions face à la dernière fois Les Samba L'imprimante, on est passé vite Je sais mais Oui C'est ça C'est mieux comme ça En tout cas ça te permet au moins d'avoir une meilleure configuration Au niveau du client pour envoyer Les paramètres que tu veux C'est surtout ça C'est pour ça qu'on l'avait mis comme ça Je t'avoue que oui effectivement je ne travaille pas beaucoup Avec la saveur d'impression Mais bon Ça marche bien quand même Ce qu'on passerait aujourd'hui Ça serait sur le système de permission Avec les ACL Donc les permissions étendues pour pallier Au problème de permission POSIX A 3 niveaux Ici on ne les utilise pas Juste pour tout de suite Clarifier la situation Ce n'est pas utilisé ici Est-ce qu'on devrait les utiliser ? Je pense que parfois Il y aurait peut-être un avantage Mais on va voir que ça demande un peu plus de gestion Ça demande à... Quand on n'est pas habitué Ça peut porter à confusion Donc on va juste... C'est pour ça qu'on ne les ait pas mis en place Ce n'est pas vraiment un gros requis Surtout qu'on n'a pas de serveur de fichier ici Qui sont sous Linux Donc à ce moment-là Le besoin est moins criant Que quand tu as un serveur de fichier Je pense que si tu as un serveur de fichier Tu n'as pas le choix d'avoir ça À partir du moment où tu as des permissions Un peu compliquées Avec un nombre de personnes significatifs Donc si on tend sur les permissions Donc on va juste revoir les permissions POSIX Donc vous avez le lien aussi Là pour pouvoir aller chercher Quand on avait déjà fait la formation Il y a trois niveaux Donc il y a les permissions pour le propriétaire Le groupe propriétaire Et les autres Et chacun de ces trois niveaux Ont trois permissions possibles Qui est lecture, écriture, exécution Donc si j'ai un fichier Par exemple j'ai une personne Qui va travailler sur Je ne sais pas moi Le projet de recherche et développement Puis qui doit avoir accès À un fichier de marketing Si je sois pour lui donner accès À juste ce fichier là Ou je le mets propriétaire du fichier Ce qui n'est pas toujours ce que je désire avoir Ou je le mets dans le groupe marketing Donc là, comptabilité ou peu importe le groupe Donc là, à ce moment là Je risque de lui donner plus de droits À l'ensemble des fichiers Ce que je ne veux pas nécessairement Si j'ai juste un fichier Où je donne le droit à tout le monde De lire et de l'écrire Donc là, à ce moment là C'est encore pire Que de le mettre dans le groupe Donc je me retrouve avec une problématique Si j'ai juste un utilisateur Qui doit accéder au fichier Je peux mettre le propriétaire Puis bon, ça va Il va pouvoir écrire Puis tous les membres du groupe Ça va passer Si je ne suis plus le propriétaire Bon, on peut regarder sur la beauté de la situation Ou alors Mais si j'ai deux ou trois personnes Qui doivent travailler juste sur ce fichier là Je n'ai pas le choix de faire un autre groupe Où je mettrai toutes les personnes Qui sont dans le marketing Et mettre ces deux ou trois personnes Pour qu'ils puissent travailler sur le fichier Donc je me retrouve vraiment avec une problématique À avoir uniquement ces trois niveaux là De devoir se gérer Et de faire créer des groupes temporaires Ou des groupes Pour pouvoir donner un petit peu plus de droits Donc je vais avoir une prolifération de groupes Qui vont se créer Et j'ai un petit problème Si on peut dire au niveau du système Linux C'est une fonctionnalité Ce n'est pas un problème Mais c'est comme ça Je ne peux pas créer des groupes de groupes Donc je ne peux pas mettre un groupe À l'intérieur d'un groupe Il ne le voit pas Il va considérer que c'est un utilisateur Donc au niveau du système de base Si j'ai un back-end Active Directory Ça, ça va marcher Parce que Active Directory Lui, en arrière, il fait la conversion Et lorsqu'il affiche dans le LDAP Il affiche la liste des usagers Mais il n'affiche pas le groupe Donc là, ça marche Mais au niveau purement Linux On ne peut pas mettre un groupe dans un groupe Donc en plus de devoir créer Comme je disais, ce troisième groupe Ce groupe pour pouvoir attribuer des permissions Il va falloir que je gère la liste des usagers Parce que vu que je ne peux pas mettre un groupe dans un groupe Il va falloir que je duplique la définition de mon groupe Et duplique la définition des usagers Donc ça devient un... Quand on a beaucoup de fichiers Quand on a beaucoup de permissions un peu bizarres Ça devient un petit peu problématique Donc c'est pour ça aussi qu'on a Les ACL qui existent, qui sont présents Qui va nous permettre d'avoir l'équivalent Un petit peu de ce que vous connaissez au niveau du NTFS C'est-à-dire de pouvoir définir des permissions Juste donner accès à un utilisateur D'écrire sur tel fichier Ou juste un utilisateur de lire Donc vraiment de créer des listes De permissions propres et variables D'un fichier à l'autre Avec plusieurs niveaux Plusieurs utilisateurs avec des droits Plusieurs groupes Qui vont se retrouver Ok Il faut que le file system le supporte EXT3, EXT4 le supporte Et comme je dis probablement EXT2 Mais bon j'avouerais qu'à ce moment là Je ne l'utilisais pas Donc à vérifier Vous avez la commande TuneToFS Qui va vous permettre de valider Et valider si par défaut L'endument, les ACL vont être actifs Dans le cas où Dans le DefaultMountOption Les ACL ne seraient pas présentes Ça voudrait dire qu'à l'intérieur du fichier FSTable Si on reprend là ETC FSTable SINOFF Dans les options qui sont là Comme on voit ici Erreur, Remount à O Ou dans l'option Default Je serais obligé de rajouter Virgule ACL Pour rajouter l'option D'avoir les ACL d'actifs Ok Mais maintenant La majorité des systèmes d'exploitation Des distributions Linux Active les ACL par défaut C'est vraiment pour des questions historiques Que je le montre là Mais j'étais même étonné Que je sois sur Ubuntu Ou Arch Linux Ça a tout de suite marché Et justement je m'attendais à ce que ça donne un message d'erreur Mais ça a marché tout de suite C'est beau Linux Ok Donc on va regarder On peut utiliser la commande GetFACL Qui va me permettre de voir les permissions actifs Donc pour récupérer Donc si je le fais là Je vais créer un fichier Touch Un fichier Donc si je regarde Si j'affiche les permissions avec ls-l du fichier Donc on voit Le propriétaire c'est moi J'ai le droit J'ai le droit de Lecture et écriture Mais pas d'exécution Donc avec le propriétaire Le groupe propriétaire qui est Débouterie On va le changer d'ailleurs Pour Mettre autre chose Un superdude C'était un fichier Excusez Je vais juste trouver un Un groupe disponible Juste pour avoir quelque chose Un nom différent Pour que ça soit plus facile de voir Je fais un dude Ah c'était un Ok Donc je recommence Donc le groupe superdude A le droit De Uniquement Lire le fichier Donc les trois permissions Qui sont là Qui sont associées au groupe Et tout le monde A le droit De lire le fichier Si je vois Avec la commande Getfacl Un fichier Je vois exactement Les mêmes permissions Donc j'ai la définition Le owner Qui est là Débouterie Le groupe Et les permissions Qui sont là Readwrite Readwrite J'ai toujours uniquement Ces mêmes trois permissions Qui sont disponibles Que ça soit avec les ACL Ou non C'est toujours Readwrite Puis execute Qui sont disponibles Ce qui va changer C'est le nombre de users Qui vont pouvoir manipuler Et le nombre de groupes Qui vont pouvoir manipuler Le fichier C'est vraiment là Que la différence se fait C'est bon ? Pour faire les manipulations Du fichier Je vais utiliser Je vais utiliser Setfacl Ok Ici J'ai mis La commande Donc là Je n'ai pas l'usager Git Je ne pense pas qu'il est Setfacl Je vais dire Avec moi M Pour lui dire Modify Donc modifie Et je vais rajouter L'usager Alan Pour qu'il ait le droit De lire Et d'écrire Le fichier Un fichier Donc à ce moment là Maintenant Alan va pouvoir lire Et écrire Si j'utilise Getfacl Sur le fichier Maintenant J'ai toujours Mes permissions Pour L'usager Ici Ça représente L'usager Owner Quand il n'y a pas de définition Entre les deux points Et ici J'ai Alan Maintenant Qui a le droit De lire Et écrire Sur le fichier Il était déjà Membre du groupe Superdude Donc il aurait même Pu déjà Ah Il ne pouvait pas Écrire le fichier Par contre Donc Alan Bien qu'il était Membre du groupe Superdude Il pouvait déjà Lire le fichier Par Les permissions Du groupe Mais là Grâce à cet ACL Il va pouvoir Lire et écrire Le fichier Ça va Maintenant Si je regarde J'ai une particularité Qui vient de se créer On vous voyait que Quand je fais mon LS Moins L Mes permissions Ils ont changé Ok C'est là Qu'il faut faire Attention Maintenant Mes permissions Sont ReadWrite ReadWrite Et A la fin J'ai le petit plus Qui est là Ce petit plus M'indique Qu'il y a des ACL Qui ont été définis Sur le fichier Donc ça C'est vraiment La particularité Qui arrive Et c'est là Qu'il faut que J'utilise la commande GetFACL Pour avoir Les vraies permissions Qui sont présentes Donc C'est ce qui vient A rajouter En fait Une couche Si on peut dire De complexité C'est que Il faut que je pense Surtout qu'on est habitué A utiliser Les permissions POSIX On va juste regarder Les permissions Et puis le petit plus Tu ne l'as pas vu Ça c'est clair Net et précis Et tu vas partir De ce principe Que c'est ça Les permissions Donc ça C'est un élément A prendre en considération Lors du déploiement Surtout si On l'a juste Sur un ou deux systèmes Ok Donc là Un Ok Et si on regarde Les permissions Maintenant On regarde Rewrite Ok Ça c'est bon Effectivement Le propriétaire T.O.T.R.E. A bien le droit D'écriture Mais si on regarde En plus Mes permissions Qui sont affichées Ne reflètent même plus Les permissions POSIX classiques Parce que si je regarde Et que j'oublie Le plus qui est là J'aurai l'impression Que le groupe SuperDude Maintenant Peut écrire le fichier Mais c'est pas vrai Parce que quand j'utilise Le getFACL Je vois bien Que le groupe Propriétaire Ne peut que lire Le fichier Il monte le masque En fait Exactement Il monte le Worst case T'as raison Sylvain En fait Il monte Les permissions ACL Les plus hautes Ici on voit Le masque Qui est présent Qui est défini Le masque Qu'est-ce que c'est ? C'est Dans les permissions ACL Qui sont définis Il prend la valeur La plus haute Et il l'affiche Comme tel Ok Si j'enlevais Les permissions De lecture Donc je remodifiais Alan Puis je le remettais Juste en mode Lecture Le fichier Le masque Redeviendrait Ici En read Seulement Parce que c'est Les permissions Les plus hautes Qui sont affichées Si je remettais Si je fais la même opération Au lieu de u Je vais mettre Le groupe Media Admin C'était ça Ok Donc en même temps On voit que Je peux modifier Le groupe En mettant G Au lieu du u Et si je refais Un ls Moins l Sur le fichier Je le write Qui est revenu Parce que Dans les permissions ACL La valeur La plus haute Qui était définie C'est l'écriture Pour Pour le masque Oui Oui En fait Ok Non Il n'y a pas de priorité Parce qu'il va faire L'ensemble des validations Pourquoi Ok Ce qui s'est passé C'est juste une question De structure En fait Ok Pourquoi L'espace du masque Qu'on voit C'est Les permissions ACL Les plus hautes C'est que Quand on prend Le fichier Le fichier C'est un inode Qui est Qui est Un espace Qui est pour Les infos Du fichier Les permissions Les permissions T'as un bloc Data Qui est présent Qui pointe Vers un autre Espace disque dur Où il va aller Chercher l'information Et ce qui se sont retrouvés Comme problématique Au niveau du file system C'est que Pour les permissions Il y avait déjà L'espace alloué Pour le user Le groupe Et les autres Donc là Ils se sont dit On ne va pas changer Tout le file system Comment on va faire en sorte De caser notre ACL Là dedans Et ils ont décidé D'utiliser L'espace du groupe Pour qu'il pointe Vers un autre Espace Sur le disque dur Donc le groupe Maintenant Il est associé A une ACL Et c'est pour ça Que c'est ses permissions Qu'il affiche Il y a un super Bon je ne sais pas Si j'ai mis le lien Peut-être je l'ai mis A la fin C'est un lien Vers OpenSUSE Qui explique Tout comment Ils ont structuré Leur fichier Pour pouvoir réussir A caser Justement L'ACL Et en fait C'est pour ça Que Quand on fait Le LS Moins L Vu que la structure Du fichier A pas changé C'est le masque Qui est affiché Au niveau Des permissions Du groupe Donc L'ACL N'a pas nécessairement Pré-séance Parce que L'ensemble Est analysé Lors de la volonté D'accéder Sur le file system Mais à cause De la compatibilité Du file system Et qu'ils ont voulu Garder une compatibilité Antérieure Et qu'ils ont Mis l'espace Des ACL Dans l'espace Du groupe Qui était disponible C'est pour ça Que maintenant On a le masque De visible Mais je dois L'avoir Open Suse Suse Ah Yeah C'est là Vous pourrez aller voir Le lien C'est super intéressant Pourquoi Les raisons techniques De Ils ont dû le mettre Là J'ai beaucoup aimé Moi Ok On va revenir Après Donc C'est C'est un des éléments Que Il faut faire attention Quand on introduit Les ACL Surtout D'informer L'ensemble Des participants Des ensembles Des admins Qui sont sur la machine Qu'il faut qu'ils fassent Attention S'il y a un plus Dans l'affichage Des permissions Peut-être qu'on pourrait Faire un alias De LS Pour qu'ils mettent En highlight Sur tous les premiers temps Pour que ça soit Plus visible Que juste le petit plus Au début Changement de couleur Ou autre Peu importe Qui permettrait De plus facilement Visualiser le compte Bon là Je fais quelques exemples Avec les validations De permissions J'ai détaillé Beaucoup La réalisation Des opérations Comme on a vu On va utiliser Le G Pour définir Le groupe Et le U Quand c'est Un utilisateur Que je vais vouloir Assigner les permissions Donc ça Ça va bien Si je veux Changer les permissions Du propriétaire Du fichier Donc si par exemple Je voulais lui donner Les droits d'exécution En plus Je peux toujours Ça marche C'est un chemin User plus X Sur le fichier Je ne vais pas perdre Mes ACL Qui vont être présents Donc ça Ça va continuer A fonctionner Donc là j'ai Et si je fais Get F ACL Sur mon fichier Effectivement J'ai bien mon write Ok Par contre Maintenant Si je dis Ah ben Je veux que Superdude Donc le propriétaire Qui est le groupe Ici Puisse exécuter CHMOD Group Plus exécute Sur un fichier Donc là je fais Un get F ACL Ah ben là C'est en exécution Un fichier Et Ici dans mon masque Je l'ai Mais mes permissions Sur le groupe N'ont pas été attribuées Parce que Quand On va faire Une modification Ça c'est un point important Ici CHMOD Va aller Modifier La valeur Qui est Il va aller Modifier La valeur Du masque Donc la valeur La plus Haute Disponible Mais il va pas Aller modifier La définition De man ACL A l'intérieur Donc l'utilisation Du CHMOD Est Dangereuse Quand on manipule Le groupe En tout cas Ne reflètera pas Ce qu'on s'attendrait A voir sur le coup En fait Ce que j'ai fait C'est que j'ai rajouté J'ai mis Groupe Plus X Donc Que je me serais Attendu A ce que ça soit Superdude Mais l'ACL N'a pas été Modifié La seule chose Qui l'a modifié C'est le masque La valeur la plus haute Que je vais pouvoir avoir L'avantage C'est que si j'avais Plusieurs groupes Qui étaient présents Et attentes Ou juste Set F ACL Groupe Par exemple Comptas Comptables Je vais mettre Rewrite Sur un fichier Je vais aussi rajouter Dave User Dave Qui va pouvoir Sur un fichier Donc là J'ai rajouté Le groupe comptable Pour qu'il puisse Lire et écrire Et Dave Il peut écrire Et exécuter Le fichier Ok Ça va Si je liste Les permissions Get F ACL Là on retrouve bien Ici Et Dave Ici Je regarde L'avantage L'avantage de pouvoir Modifier Le masque En une seule commande C'est que je veux Que les permissions Maximum Qu'on va pouvoir avoir Sur ce fichier C'est uniquement Lecture Peu importe C'est quoi les ACL Peu importe C'est qui qui accède Je veux changer Les permissions Pour tout le monde Pour que ça soit Uniquement Que les gens Puissent Uniquement lire Ce fichier Indépendamment Du groupe Propriétaire Et du usager Propriétaire CHMOD GROUP Égal RIN Ça équivaut À dire Je change Le masque Du fichier Et là Si je regarde Get F ACL Sur le fichier Maintenant Mon masque Est à lecture Seulement Ici Pour Dave J'avais Write Execute Pour le Media Admin J'avais Read Write Mais Les permissions Effectives Donc les permissions Maximum Disponibles Étant définies Par le masque À read Seulement La réalité Des permissions Pour Ces utilisateurs C'est read Seulement J'aurais pu faire La Même opération Si je remets Les droits Groupe Get F ACL Là j'ai remis L'ensemble des droits Donc on a vu Que en mettant Des droits Ça remet Le masque À son plus haut J'aurais pu faire Set F ACL Moins M M Je pense que c'est ça Read Un fichier Yeah ça marche Get F ACL Un fichier Et là j'aurais juste Mon masque C'est exactement la même chose Où là j'ai fait Ma modification Du masque Donc au lieu d'avoir U pour le user G pour le groupe Puis c'est O Pour les autres J'ai mis M pour le masque Et la définition Des valeurs Des permissions Donc ça me permet De réduire Peu importe C'est qui Qui a été Configuré À l'intérieur Des permissions C'est principalement Utilisé Pour enlever Des permissions Parce que pour en ajouter Il faut que tu les définisses Les uns Les autres Même si je mettrais Un masque À execute Je dirais Qu'au maximum On peut avoir Un execute Mais je serais Quand même Obligé De redéfinir Pour chacun Des groupes Les droits Et les permissions Non effectivement Et c'est pour ça Qu'il faut faire attention Mais au niveau Du file system Les permissions Sont les mêmes Je veux dire Quand tu dis Quand on regarde Les permissions Au niveau Du file system Mais les ACL Sont inclus À l'intérieur Du file system Donc C'est Des accès Ouais Non Parce que Ouais C'est ça Mais si je remets Hop Là Comme ça Là Hop Non C'est faux Il faut Quand on a le plus On ne peut plus Uniquement utiliser Le ls Il faut obligatoirement Utiliser Getfacl Exactement Le masque Définit Les permissions Maximum Le maximum De permissions Qui peuvent être Réalisées Sur le fichier Exactement Pour les ACL Pour l'ensemble Des ACL Si on le voit Ici mon masque Il a uniquement Read Les groupes Comptables Et Medianmin Ont les permissions Effectives Donc les permissions Réelles Mais ça touche Aussi Le user Ça touche Alain Ça touche Alain aussi C'est juste que Oui ça touche Dave Puis Alain C'est juste que Alain On ne voit pas Le effectif Parce qu'il a déjà Uniquement la permission De lecture C'est pour ça Qu'il n'y a pas L'identifiant À côté Je veux dire Les permissions Effectives Sont équivalentes Aux permissions Qu'il a Le masque Touche L'ensemble Des ACL Qui sont définis Sauf Le owner Et le groupe Qui sont là En fait Il touche Les ACL Les permissions Étendues Mais pas Les vieilles Permissions En PASICS Non Order Il n'est pas touché Là non plus Ouais Exactement Effectivement On le voit bien Ici Le user J'ai pas le effectif J'ai bien le RealWriteExecute Et je pourrais même Modifier mon groupe Je pense Parce que le masque Ne touche pas Le owner Le fichier L'utilisateur Owner Le groupe là Ouais Ouais On va le revalider Ensemble Attends Ah non Là il me l'a modifié Attends On va l'enlever Les permis Il va toucher Le groupe Propriétaire Ouais Et le other Je pense On va juste le vérifier Other RealWrite Là il me l'a changé Ah ça se trouve Ouais Ouais C'est ça Powder Plus je parle Mais c'est vraiment En cause Je retourne Au lien C'est vraiment En cause De l'espace Utilisé Pour définir Les permissions Au niveau De la structure Du fichier C'est pour ça Que c'est cool J'ai un autre lien Sur la mailing list Du kernel Où ils en parlent Je pense Dans le train C'est cool Il y a plus de temps Qu'à la maison Ok Donc C'est pour ça C'est pour ça Qu'on conseille Une fois qu'il y a des ACL De uniquement utiliser SetfACL Puis GetfACL Pour changer Et lire les permissions Parce que C'est plus facile Point important Avec la notion Des ACL Vous voyez Là j'ai donné Des permissions De Bah là ça ne marche plus Parce que j'avais changé Mon masque là Mais si je remets Mon masque Vous voyez J'ai l'ensemble De mes opérations Que j'avais réalisé En tant que Mon user J'arrive à Donner des droits Pour un groupe Comptable Rewrite Execute Sur un fichier Ok Et on voit Que je n'ai pas fait J'ai pas été obligé De faire Sudo avant Alors que Quand je fais Un shown Si je veux changer L'usager propriétaire Ou le groupe Propriétaire Si je veux changer Pour comptable Un fichier Ah Il me laisse Ah il me laisse Pourquoi il me laisse Shown Ah c'est le groupe Il me laisse Mais pas Ok c'est ça Ah il me laisse Le groupe Ah ouais Je suis étonné Je pense qu'il ne m'aurait pas Laissé le groupe On voit que Je ne peux pas changer Le groupe Propriétaire Pour Dave Par contre Un peu plus tôt J'ai réussi A attribuer Des permissions Sur le fichier Donc j'ai quand même Des fonctionnalités En plus Avec les ACL Parce que je suis le owner C'est ça Je suis le propriétaire Du fichier Et je peux donner Avec les ACL Je peux donner Des droits D'exécution Sans le sudo Je peux donner Des droits D'exécution A un seul utilisateur Sur mon fichier Grâce aux ACL Alors que Sans les ACL Avec POSIX seulement Je ne pourrais pas Changer le owner Du fichier Donc Avec le user Je ne pourrais pas exécuter A moins d'être Dans le groupe Ou dans tout le monde Je peux donner Les droits Que Ouais Si tu Non non C'est Peu importe Je ne sais pas Jiri ULWRIT Execute Ou n'importe quel droit Sur le fichier Suppression Au lieu de M pour modify C'est X pour Exterminate Ah oui Je n'ai pas besoin De donner les permissions Parce que J'exterminate Hop Là je ne les avais pas vus Avant J'irais plus là Mais si je fais ça Avec Dave Hop Et là Les permissions Pour Dave Sont plus là J'ai plus que Alan Ok Tout ça C'est Même chose Pour les groupes Au lieu de U Je mets Groupes Je l'ai fait Sur un fichier Mais on peut le faire Sur un groupe Sur un répertoire Je veux dire Donc Un Rep Donc là encore LS-L Oups LS-LD J'ai les permissions J'ai pas le plus Parce qu'il n'y a aucun Groupe qui a été défini Je vais définir Les permissions Pour le groupe Comptable ReadWrite Sur un rep Je suis donné Execute Vu que c'est un répertoire À ce moment là J'ai le petit plus Qui a fait son apparition GetFACL Un répertoire La comptabilité Là Et si je fais Un nouveau fichier Dedans Un fichier Donc attends GetHunt J'ai juste trouvé Quelqu'un Qui est dans le groupe Comptable Comptable Dave Sido Je vais changer Ça marchera pas Parce que je suis dans mon home Je pense pas que Dave Va pouvoir Je refais Un rep 7 1 Je rajoute Les permissions De comptable Donc GetFACL Sur un rep Le comptable Il est là Le owner C'est bon Je fais un S6- Dave Qui était aussi Membre du groupe Comptable Pas grave Id Donc Dave Effectivement Il est user Puis comptable Parfait Un rep Si je crée un nouveau fichier Un Fic De Dave Il n'y a pas d'ACL Qui sont du tout définis C'est Dave Le propriétaire Et il y a le user Qui est son groupe primaire Qui est défini Comme fichier Ma problématique Que je vais avoir ici C'est que J'ai pas d'héritage Du tout Qui a été défini Au niveau du répertoire Donc Les autres personnes Même s'ils sont Membres du groupe De comptabilité Ils pourront pas plus Modifier le fichier Que Dave Va créer A l'intérieur du répertoire Ça va ? Je serai obligé En fait D'avoir Soit un crone Soit un processus Qui va venir Changer mes permissions Sur mes fichiers Pour s'assurer Que s'il y a une autre Personne de comptabilité Ils puissent Modifier les fichiers Avec les ACL On est capable De définir De l'héritage De permissions Donc Pour que Les nouveaux fichiers Qui vont être créés A l'intérieur De un REP Soit Et aussi Le comptabilité Les permissions D'écriture dedans Ce qui va me permettre D'avoir une pérennité De mes fichiers Pour tous les nouveaux Fichiers Qui vont être créés A l'intérieur De mon répertoire Bien entendu C'est uniquement Cette valeur Par défaut Qui est héritée N'est disponible Que pour les répertoires Pour les fichiers Il n'y aurait pas vraiment De validité D'exister A ce niveau là Ok Donc je vais en mettre Pour faire l'exemple Je vais en mettre D'essayer D'y aller peut-être Mais bon On s'amuse Comme on peut Avec moi aussi J'ai envie De m'amuser Donc Default Je révise Comme ça Je vais permettre Le read write Sur Les fichiers Ça va marcher C'est assez Ouais Moins D Ok On va regarder Là Un REP Peu 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 Mkdir C'est déjà fait C'était Moins MD C'était pas loin Il faut ouvrir Le manpage Donc Je modifie Les ACL Je lui dis Les default Pour le groupe De comptabilité Je veux qu'il soit Donc assigné Hérité Pour le répertoire Getf ACL Un REP Donc là ici Ici j'ai une modification Qui s'est réalisée On voit J'ai toujours La première partie Qui se retrouvait Pour mon répertoire Mais en plus J'ai des valeurs Par défaut Qui sont apparues Maintenant Ici Bon ben alors J'ai juste mis un groupe Mais je pourrais aussi Avoir des users A l'intérieur Un jury Par exemple Read Getf ACL On voit aussi Encore une fois J'ai mon default mask Qui est présent Donc tout comme Mon masque Plus haut Donc mes valeurs Par défaut Mes valeurs Maximum Allouables Qui sont présents Ok Maintenant Si je regarde Le fichier Que Dave Avait créé Préalablement Un REP Il ne sera pas Lui modifié Donc il est L'héritage L'héritage Les changements De permission Sont pour les nouveaux Fichiers Qui vont être créés Tous ceux Qui ont été créés Préalablement C'est la même chose Il ne va pas repasser A l'intérieur Donc si je refais Mon switch En tant que Dave Que je vais À l'intérieur Du répertoire Un REP Et que là Je crée Un deuxième Fichier Là je fais un LS-L Donc déjà Mon deuxième fichier On le voit tout de suite J'ai des ACL Qui sont présents On voit le petit plus Il est là Donc il faut que je fasse Attention Je vais lister Les fichiers Les permissions Et oui effectivement Maintenant Jerry Et bien Le readwrite Qui est présent Ainsi que le groupe Le groupe De comptabilité Ok Là on le voit J'ai le groupe Comptable J'ai un readwrite Execute Mais pourtant J'ai un effectif A readwrite Ok Je n'ai pas les permissions D'exécution Sur le fichier Pourquoi ? Parce que par défaut Quand on crée Un fichier Même si Au niveau Du répertoire Donc si je fais Un getf ACL De TMP Un rep Au niveau Du répertoire J'ai mis Que par défaut Le groupe De comptabilité Comptable A le droit De readwrite Execute Mais par défaut Quand je vais créer Un fichier Il n'attribue pas Les droits D'exécution C'est comme ça Linux Il dit Même si tu as dit Que t'hérite Les droits D'exécution C'est un fichier Donc On ne va pas permettre D'exécuter Les fichiers Par contre Si je crée Un répertoire Ouais C'est le new vac Par défaut Du système Un new rep Getf ACL Un new rep Lui Il a bien Les permissions D'exécution Le masque Il est convenable Il y a le X De présent Pour que Vu les permissions D'exécution Pour un répertoire C'est ce qui me permet De rentrer Dans le répertoire De faire un CD A l'intérieur Si je changeais Les permissions 7f ACL Tiens je vais changer Le masque Soyons fous Pour read write Sur un rep Un new rep Excusez Un new rep Donc là Ici mon masque Est à read write Mes permissions Donc et ça Dave Effective à read write Maintenant je ne peux plus Changer Ouais là Je regarde Un new rep Ah c'est à cause The order Qui a réussi à passer Un setf ACL Other Read Un new rep Ok Getf ACL Ou alors Moi je suis dans Compte Ah je suis dans Compte Un 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 Donc là Normalement Je ne devrait plus Pour voir Pourquoi je peux encore Magie Ah je le sais pas Je le sais pas Avec les permissions POSIX Ça marche pas Ah mais est-ce que je suis Dave Est-ce que je suis le Owner du fichier Je pensais que j'étais encore En tes bouteries Ah en tout cas Bon C'était pour ça Que je pouvais En fait Le sticky bit Marchera plus Il va marcher Pour le user Propriétaire Donc pour L'exécuter Pour qu'il se soit Exécuté En tant que Ça ça va passer Ton sticky bit Au niveau du groupe Je ne pense pas Qu'il va passer C'est pour ça Que tu vas être obligé D'utiliser l'héritage De la CL Je ne sais pas Je ne sais pas Ça serait à tester J'aurais un doute Je ne sais pas Comment il va le gérer Au niveau de la structure C'est vraiment là Que ça serait à tester Parce que Ça perd un petit peu De son sens D'utiliser encore Le sticky bit Pour le groupe Parce que Tu as déjà L'héritage disponible Au niveau de la CL Donc Tu n'as plus De raison d'être Surtout que ton sticky bit Pour le groupe Il ne s'hérite pas A plusieurs niveaux Parce que là J'ai fait Ici Le getf ACL Un new rep On voit que Les valeurs L'héritage Par défaut Il est encore présent Si je crée Un nouveau répertoire Ou un nouveau fichier Encore un fichier Les ACL Sont encore présents Ils se suivent A tous les niveaux Au fur et à mesure Donc le comptable Et Jury Peut encore Modifier le fichier Donc C'est ça L'avantage De la CL Comparativement Au sticky bit Pour le groupe Donc C'est pour ça Que je ne suis pas sûr Que Je ne suis pas sûr Un Je ne suis pas sûr Que les deux Soient compatibles Et deux Je ne suis pas sûr Que la conservation Du sticky bit Pour le groupe Soit pertinent Encore Ouais Je suis encore Un rep Je vais juste Changer de groupe Parce que sinon User Moi aussi Je suis user Ah non Je suis débouté Ok C'est deux 2 6 7 5 5 1 New rep Ok Un new rep Donc là J'ai le sticky bit Pour le groupe Qui est bien présent Voilà Là ça va Ouais Mais toi Ça m'a niqué Le masque Déjà En partant Déjà Mon masque Il est plus bon A cause Que j'ai utilisé La commande CHMOD Donc mon sticky bit Il a eu un problème Et si je redéfinis Cette FACL Moins M Pour Par exemple Le groupe Rewrite Execute Je suis pas le propriétaire C'est pas grave Le sticky bit Il est représent On voit que le sticky bit Il est là Il est tagué Ah ouais Ah ouais Tu vois les flags Ok j'avais pas vu ça Ah bah ça Ça devrait le faire Donc moi si je vais Créer un fichier Ici Touch Toto Il devrait appartenir À users Ouais Il est à users Et j'ai bien les ACL Ah ouais Il les respect Ah ouais Il les a respectés Il a continué en plus Avec mes Un masque Je pense Ça fait pas mal Le tour Sur Mais bon C'est sûr que c'est Je pense Tu fais juste Moins X Tu vas enlever Toutes les permissions ACL C'est Enlevé le plus Tachal le plus Malformen Ouais non Je pense Je l'avais mis Parce que là J'ai la copie Des ACL Ah c'est X majuscule Attends Je m'excite Là C'est ça que ça a fait ZF ACL Ah Attends 1-1M Remove 1 Ça Ah Je sais plus Faut aller vers B Removal Yeah C'est B Pour Blast Non Je sais pas Ouais mais là Tu vois À un moment C'est pris Donc Sinon L'utilisation Des CHMOD C'est risqué Donc c'est ce qu'on voit Et ici J'ai aussi mis À la fin Les informations Pour faire La copie D'ACL De l'un à l'autre J'ai-tu mis Ou Ouais ça c'est Plusieurs fichiers Et là où on voit Il fait Get F ACL Hop Il prend les informations Et il les réattribue À un autre Répertoire Donc à présent Ce qui me permet De faire une copie C'est surtout si on a Plusieurs ACL Nombreuses Là ça peut devenir Intéressant Il y a juste un gros problème Avec les ACL C'est que l'ensemble Des applications Le supportent pas Toujours C'est un problème Léger problème Tar maintenant Le supporte bien Donc ça c'est cool Mais tu sais Si je me dis Donc là j'ai des ACL Qui sont sur un REP Présent Puis un deuxième fichier Donc qui est présent Donc je me dis Ah cool On va faire un R5 En archivant Je vais me mettre en verbo D'un répertoire Puis je vais mettre Un répertoire Syncad Et je lance ça J'aurais dû être On va le faire en route Même pour être sûr Et maintenant Je vais dans Un répertoire Sync Et là J'ai plus d'ACL Du tout Parce qu'à R5 Je n'ai pas l'ACL C'est un peu dommage De plus en plus Il le supporte Il y a même Des applications graphiques Qui permettent De le supporter Mais Vu que ça a été Un rajout Et que ça n'a pas été Natif dans le file system Il n'y a Pas encore Toutes les applications Qui le supportent Donc ça dépend Dans quelle utilisation Tu en fais Si tu utilises AirSync Pour faire ton système De backup Il va falloir Que tu penses À extraire Tes ACL Vers un fichier Tes permissions D'ACL Dans un autre fichier Donc ça peut être Problématique Mais est-ce que Est-ce que Windows Gère vraiment L'ensemble De tes ACL La copie De tes permissions Des fichiers Si tu as copié Je ne suis pas sûr Que tous les programmes Le supportent non plus Donc Je ne sais pas Je ne sais pas Là ça va falloir voir Si le logiciel De backup Le supporte Si on utilise AirSync C'est sûr que ça ne marche pas Si on utilise TAR Ça marche TAR supporte Les ACL Donc ça Il inclut Il n'y a pas de problème Donc ça dépend Il faut à valider Avant de mettre en déploiement Sinon Avec Il est possible D'extraire Là au lieu de faire Un pipe Là Get FACL Si on regarde TMP Un rep Donc là on voit Je fais Access Je vais pouvoir Bon là Il met le nom du fichier Et après je peux Piper ça Donc si je peux le piper Puis le mettre dans un fichier Ça veut dire Je pourrais le mettre dans un fichier Et réappliquer mes ACL Sur l'ensemble De mes répertoires Sinon c'est ça qu'il faut faire C'est le La Le workaround Si on peut dire Des questions ? Ça marche bien là C'est juste Quand C'est ça C'est plus de gestion C'est pour ça que c'est moins déployé Surtout quand on a un serveur web C'est un serveur web T'as l'application web Qui va juste écrire dans le fichier On va écrire dans le répertoire Tu ne te rajoutes pas une couche comme ça Tes trois niveaux de permission Répondent à ta demande Ou Ça ne répond vraiment pas à la demande C'est pour un serveur de fichier Ça on s'entend là C'est vraiment là que le problème il est Après Sinon T'es obligé de jongler Encore je le répète Avec plusieurs groupes Et c'est là que ça devient un peu plus compliqué Donc c'est Plus c'est gros Plus il y a de personnes C'est vraiment pour gérer des exceptions On s'entend là Puis C'est vraiment là que ça devient Sinon Normalement Bien souvent Tu réussis À contrôler tes exceptions À réussir à faire Uniquement avec tes trois niveaux Donc un propriétaire Un groupe Puis les autres Ouais Est-ce que Je ne sais pas NFS4 Je ne sais pas Je ne sais pas si Parce que le NFS4 Ça utilise Kerberos Pour authentifier ton utilisateur Donc Il devrait réussir Faire faire un test Je n'ai pas Je serais porté à croire que oui Je serais vraiment porté à croire Que le NFS V4 Permet la gestion SV4 ACL Je suis vraiment confiant Mais Ça a l'air de le faire Tu sais On est sur un kernel 2.6 On est rendu à 3.3 Là C'est bon Donc Oui Moi Prime abord Ça devrait le faire Le support de la CL À travers NFS Ouais Donc Ouais Ça va être les nouveaux Le default N'est transféré Au sous-répertoire Uniquement lors de la création Donc Oui 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 Ça devrait le faire Donc Setf Getf Getf FACL Un rep Et là Si je rajoute en Setf FACL Moins M On a dit D Group Ou Tiens Groupe Super Dune Yeah RedWrite Excusez J'ai oublié le G Execute En récursif Leur Leur Un Un C'est peut-être juste un 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 C'est que je ne suis pas root et je ne suis pas... Ce n'est pas moi qui ai créé ce répertoire-là. C'est pour ça qu'ils ne me laissent pas. Get f.acl, si on regarde. Je l'avais créé quand j'étais encore avec Dave. Donc là, il essaye de modifier des... Oups. J'essaye de modifier, mais ce n'est pas t-bootry le propriétaire. C'est pour ça qu'il ne veut pas. Donc on va juste faire un sudo. On voit au moins qu'il a essayé de le modifier. Donc get f.acl sur un rep. Ici, je regarde un rep new. Mais je pense qu'il va avoir juste rajouté super à doute comme default. Mais il n'a pas rajouté dans les permissions de groupe. Donc je serais obligé de faire un deuxième set f.acl pour rajouter sans le default. Donc un default pour les nouveaux, que les permissions soient héritées. et un pour définir comme les droits. Affirmatif. C'est comme ça que je le vois. C'est ça. Donc le default, c'est vraiment pour l'héritage. Uniquement. Malheureusement, il va falloir quitter. Mais je vous dis, allez voir le truc de Suze. Suze. Super intéressant. Super cool. Il explique tout pourquoi, machin. Comment ils ont réussi, comment ils ont du palier. Mais certains, là. Puis regarde, la barre. Elle est toute petite. De quoi s'occuper. Même pendant la période de hockey. Non. Ok.